... Compte rendu de la sixième réunion du Conseil de Ministres. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukondekieng a présidé aujourd'hui la sixième conférence du Conseil de Ministres par visioconférence. Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du Premier ministre-chef du gouvernement, 2. Points d'information, 3. Approbation bien rélevée des décisions du Conseil de Ministres et 4. Examen et adoption de dossiers. 1. De la communication du Premier ministre-chef du gouvernement. La communication du Premier ministre a porté premièrement sur le message du Président de la République destiné aux membres du gouvernement. Ce message concernait essentiellement les rapatriements de reliques de l'ancien Premier ministre aéronationale Patrice Emery Lumumba, suivant le programme convenu entre la République démocratique du Congo, la famille Lumumba et le Royaume de Belgique. Il est prévu à cet effet, à Bruxelles le 21 juin prochain, la cérémonie de récupération de reliques par le Président de la République démocratique du Congo. Ensuite, une tournée avec ses reliques s'est déroulée à travers les villes qui ont connu le parcours de cet éron national, je cite, Lumumba-ville, Kisangani-Chilatembo. L'enterrement est prévu à la place échangeur à Kinshasa en présence du roi de Belge le 30 juin 2021. Le gouvernement a donc été instruit de prendre dès à présent toutes les dispositions pour accélérer les préparatifs de ces grands événements et d'organiser en marge de celui-ci des cérémonies culturelles en tenant compte du thème de la présidence de l'Union africaine de la République démocratique du Congo, à savoir culture, art et patrimoine. Le Premier ministre est revenu dans sa communication sur le dieu massacre d'une soixantaine de compatriotes qui a eu lieu dans la nuit du 30 au 31 mai dernier dans les villages Boga et Chabi, chez Fribagnali-Kilo, en territoire d'Irumu, dans la province de Litori. Il a déploré cet acte ignoble commis par des miliciens ADF-MTM en débandade après avoir été délogés des localités qu'ils occupaient par nos forces armées de la République démocratique du Congo. Ces actes criminels sont la preuve que l'action de nos forces armées contre le groupe armé monte en puissance dans les provinces placées sous état de siège. Le gouvernement tient à rassurer le peuple congolais en général et les familles des victimes en particulier que les forces loyalistes sont à la poursuite des auteurs de ces actes cruels pour les neutraliser et les amener devant la justice. Au chapitre de l'éruption volcanique, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukone a fait état de la baisse de l'activité sismique du volcan Niangongo observée durant ces quatre derniers jours par nos scientifiques de l'Observatoire vulcanologique de Goma. Si ces tendances se maintiennent, le gouvernement central, en accord avec le gouvernement provincial, va envisager le retour progressif et ordonné de la population déplacée suivant les paramètres sécuritaires et sanitaires en cette période de pandémie à COVID-19. Ces retours devra prendre en compte la spécificité des catégories, notamment les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, ainsi que les femmes et les enfants. Pour ce qui concerne la prise en charge des déplacés, le Premier ministre a relevé la poursuite et l'intensification du déploiement de l'aide humanitaire suivant le site des déplacés en collaboration avec les ONG opérant dans les secteurs humanitaires. La population est appelée une fois de plus à rester vigilante, à l'écoute des informations et à observer strictement les mesures et les décisions des autorités provinciales. Au point 2 du Conseil de ministres relatif au point d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et sécurité, a brossé la situation de l'État du territoire national. Il y a mentionné quelques faits saillants, parmi lesquels, 1. La situation humanitaire dans la province du Nord-Kivu et les conséquences socio-économiques de la récente éruption volcanique qui touche les provinces voisines du Maniema et du Sud-Kivu. Il est observé la hausse des prix des darés alimentaires suite à la fermeture de l'aéroport de Goma. Les autorités locales ont été instruites de suivre cette situation auprès des opérateurs économiques véreux pour mettre fin à cette spéculation. Les fonctionnements des institutions provinciales, marquées notamment par la déchéance du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Maniema par l'Assemblée provinciale le 27 mai dernier, la déchéance du gouverneur de la province de Lomami le 31 mai dernier et à la même date par le vote d'une résolution portant mise en accusation du gouverneur de la province du Maïdombé par l'Assemblée plénière sur réquisition du procureur général près de la cour de cassation, un rapport exhaustif du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation, affaires coutumières, sera bientôt soumis au président de la République et présenté en conseil de ministre. Au chapitre sécuritaire, prenant la parole à son tour, la vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant est revenu principalement sur l'évaluation et de la mise en œuvre de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et des Litoris. Outre la mise en place des dispositions administratives et opérationnelles, plusieurs actions sont à mettre à l'actif de forces armées de la République démocratique du Congo, notamment 1 pour la province du Nord Kivu, l'opération Soukola 1 dans le Grand Nord. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont réduit la capacité des nuisances des mouvements terroristes dans les secteurs de Rwenzuri, à l'ouest de la cité de Oicha, notamment Mandumbi et Mamove. 35 ADF à MTM ont été neutralisés par les forces armées au village de Kilia, groupement Bouluti-Grabben dans les secteurs de Rwenzuri. 14 parmi les ADF neutralisés sont des étrangers. Le tristement célèbre milicien Maïmaï Kassere Kamatina Désiré, allié tantôt aux ADF, tantôt au FDLR, pour des actions criminelles contre la République, a été arrêté ce vendredi 4 juin 2021 par nos forces armées. La route Mbaou Kamango, au cœur du célèbre triangle de la mort, a été totalement pacifiée et séjour sous l'entière contrôle de l'armée régulière. Tous les bastions connus et non connus de l'ennemi ont été détruits et les cultivateurs ont repris leurs activités avec satisfaction. Les services des renseignements militaires ont réussi à démanteler et arrêter plus de 70 collaborateurs des ADF dans les villes de Bounia, Boutembo, Goma, Kassindi et Béni. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont également libéré 26 élèves pris en otage par les ADF à Chani-Chani. Pour ce qui concerne l'opération Soukola de Toujours dans la province du Nord-Tivou, des opérations militaires ont été menées à Rouchourou et dans les masses ici, contre les FDLR, l'Ignatura, APCLS, NDC-R. C'est dans ces cadres que la pression de forces armées a poussé les SEMS-Ignatura de Domi en débandade dans les territoires de Rouchourou à déclarer sa disponibilité à s'y rendre aux forces armées. Sur l'axe Massi-Six-Centre, six localités ont été conquises, dont Singa, Mbe et Kahanga. D'importantes quantités de munitions ont été récupérées. Huit combattants ont été capturés et onze autres ont été neutralisés. Sur l'axe Kinyana, cinq localités ont été également conquises, dont Nguingwe, Kinyamatembe et Luana. Pour ce qui concerne la province de Litori, décrétées depuis le 3 mai 2021 et entrées en vigueur les six du même mois, les résultats cumulés des opérations militaires, m'aider de manière intensive par nos forces armées, se présentent comme suit dans la province de Litori. Cinq territoires donc, Haru, Mahagi, Djougou, Hirumu et Mambasa. Intensification des opérations de neutralisation de groupes armés locaux et étrangers, notamment ADF, CODECO, FPIC, FRPI et autres forces négatives. Les bilans des opérations mentionnent 39 terroristes neutralisés, cinq autres capturés, d'importantes saisies d'armes et munitions. L'on signale aussi la reprise de l'activité économique, matérialisée par la réouverture de la nationale numéro 4, la réouverture des écoles, des marchés et d'autres commerces, la libre circulation de personnes et de leurs biens. On signale en outre la signature séjour, soit vendredi 4 juin 2021, de l'acte d'engagement à Eromont par tous les chefs des chefferies et des groupements pour soutenir l'action de nos forces armées et s'est désolidarisé des groupes armés, sensibiliser la jeunesse et la population à soutenir l'action de l'état de siège en cours et piloté par le lieutenant général Luboya. Vingt localités ont été conquises dans le centre des négociations des Libyes, le pont Nizi, les localités Ala, Sandoukou, Bale, Goudjo et Dera. Trois chefferies conquises et un grand bandit à main armée a été arrêté. Les villages Nyakunde, Marabo, Masiyanongo, Kuka, Kiabusuku, Malumbau, Malumbata ont aussi été récupérés. Le point 3 du point 2 du conseil de ministre concernant le point d'information a été consacré aux inondations observées dans la partie sud-est de notre pays. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, est revenue sur les inondations observées ces derniers jours sur les rivages du lac Tanganyika touchant les villes de Kalemi et d'Ouvira. Ces inondations sont dues, entre autres, à la force tectonique de l'éruption du Nyirangongo qui était à la base des vagues et à la forte montée des eaux. Les dégâts observés dans les villes sont principalement dus à l'occupation anarchique des berges des rivières ou des plans d'eau, contrairement aux presquies de l'article 40 de la loi numéro 15, bar 026 du 31 décembre 2015. Cette situation a provoqué les déplacements des populations, ainsi que la paralysie des activités économiques, notamment dans les ports de Kalundu et des Moba. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a instruit le ministre de la Solidarité des Affaires humanitaires de prendre toutes les dispositions pour apporter l'appui du gouvernement aux populations affectées. Réagissant à ces propos, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et des Travaux publics, a informé le Conseil de ministre qu'à partir du 15 juin de ces mois, le gouvernement va lancer la construction des digues qui permettront de protéger les villes exposées à l'avenir. Concluant son propos, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, a proposé de rendre opérationnel le centre hydroinformatique du Congo pour assurer la prévision météorologique et pallier à ces types de situations. 4. Toujours dans les chapitres de points d'information L'évolution de la situation de la pandémie à COVID-19 Le ministre est de la Santé publique, Hygiène et Prévention et, quant à lui, revenu sur la situation globale de la pandémie, après avoir déclaré hier jeudi les débuts d'une troisième vague de la pandémie qui est due, entre autres, au relâchement des mesures barrières, au ralentissement du processus des vaccinations et à l'exposition aux variants étrangers. Intervenant à ces sujets, le Premier ministre, chef du gouvernement, a informé le Conseil que, suite à l'instruction du Président de la République, communiquée à la dernière réunion du Conseil de ministres, il a réuni le Comité multisectoriel de lutte contre la COVID-19 pour statuer à la fois sur les revendications du personnel du dit comité et la manière de renforcer la campagne. Le gouvernement, qui confirme le message du ministre et de la Santé annonçant les débuts de la troisième vague, invite tous les acteurs sociaux impliqués dans la lutte contre la pandémie à renforcer la vigilance. Dans les jours qui viennent, le gouvernement annoncera des mesures de riposte plus strictes. Entre-temps, il va augmenter la capacité des hôpitaux en oxygène. Il va intensifier la campagne de sensibilisation pour une prise de conscience réelle sur l'existence de cette maladie. Il va redoubler d'efforts pour encourager la population à la vaccination. Et il va organiser des tests rapides, obligatoires et gratuits pour tous les voyageurs arrivant de l'étranger. Le gouvernement invite tout le peuple congolais au respect strict et scrupuleux des mesures barrières. Le point 3 du Conseil des ministres. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a adopté le relevé des décisions prises lors de sa cinquième réunion tenue le vendredi 28 mai 2021. Examen et adoption d'un dossier. Dernier point à l'ordre du jour du Conseil des ministres de ce jour. Le ministre d'État, ministre du Plan, a présenté le plan de travail triennal du Comité national de l'initiative pour la transparence des industries extractives, ITSIE, en République démocratique du Congo, pour la période allant de 2021 en 2023. Après avoir rappelé l'importance de cette initiative, il a relevé la nécessité pour le gouvernement d'adopter le présent plan de travail qui constitue l'instrument authentique des gestions aux yeux du Comité international des litiers et des partenaires multilatéraux. Cette démarche permettra, entre autres, de regagner la crédibilité et la confiance de partenaires, d'améliorer les climats des affaires et d'être éligible à la poursuite du programme avec le Fonds monétaire international à l'issue des révues programmées. Le gouvernement de la République entend s'acquitter régulièrement de sa part au financement du budget des litiers RDC afin de lui permettre d'accomplir son mission en qualité d'assistant de l'État, en bonne gouvernance et lutte contre la corruption dans les secteurs extractifs. Après débats et délibérations, le plan de travail a été adopté. Le Premier ministre a terminé le Conseil de ministres en informant le membre de son gouvernement de la mise en place prochaine du programme des désarmements, démobilisations, relèvements, communautés et stabilisations pour accompagner l'état de siège en cours dans les provinces du Nord Kivu et des Litoris. Ces programmes permettra, entre autres, d'assurer la réintégration à la vie civile des miliciens qui ont accepté des désarmés. Enfin, il a encouragé les membres du gouvernement dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement à accompagner la vice-première ministre. Ministre de l'Environnement et Développement Durable a planté au moins deux arbres ce samedi 5 juin 2021. Pour un meilleur encadrement de financement étranger, le Premier ministre a aussi annoncé la réforme des certains services d'État. Commencez à 10h30. La réunion du Conseil de ministres a pris fin à 13h22. Je vous remercie. La réunion du Conseil de ministres a pris fin à 13h22. Elle est scientifiquement appelée hémoglobine S, anémie falciforme et autrefois cyclémie. La drépanocytose, anémie SS pour le comène mortel, est donc cette maladie génétique qui résulte de la mutation sur les gènes codons l'hémoglobine. Cette affection peut notamment occasionner un retard.